Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'études littéraires. Je me présente, je suis René Otaïek, je suis le président de l'Institut des Afriques qui est partenaire et un peu plus dans l'organisation de cette journée littéraire et dans la vie professionnelle, même si elle est un peu derrière moi maintenant, je suis directeur de recherche émérite au CNRS à Sciences Po Bordeaux. La première chose que j'ai envie de dire, c'est enfin, enfin nous pouvons nous retrouver en présentiel, comme on dit, sur site, on peut le dire également, après de très longs mois ou pour les raisons que vous savez, nous en avons tous été réduits à fonctionner sur le mode distanciel. Alors le distanciel c'est bien, la technique, internet, etc. c'est très bien, mais enfin l'exercice touche rapidement à ses limites et rien ne vaut finalement le contact rapproché et le fait de pouvoir se retrouver, même si on est à jauge réduite et dans des conditions de respect des consignes sanitaires, mais ça fait du bien de se retrouver en présentiel autour d'une importante manifestation scientifique comme celle-là, mais je ne parlais pas du tout de l'aspect scientifique parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Je laisse le soin à mes collègues à ma droite de le faire, ils le feront beaucoup, beaucoup mieux que moi. Alors quelques mots peut-être pour présenter l'Institut. Alors je ne sais pas à quoi je dois le privilège entre guillemets de m'exprimer en premier, peut-être l'âge, les cheveux blancs, Jean-Michel un peu moins que moi quand même, voilà. Mais bon, toujours est-il que je vais en profiter pour dire quelques mots sur l'Institut des Afriques, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si maintenant l'Institut des Afriques est, allez on va dire mondialement connu. L'Institut des Afriques est une structure fédérative, qui réunit depuis plusieurs années maintenant une quinzaine d'autres structures. Alors il y a des institutionnels tels que la région Nouvelle-Aquitaine qui a été notre premier soutien et qui a été un peu, je dirais, à l'impulsion de la création de l'Institut des Afriques. Il y a également la ville de Bordeaux, il y a également le département de la Gironde. Il y a des institutions qui relèvent du monde universitaire tels que Sciences Po Bordeaux, le laboratoire Les Afriques dans le monde, l'Institut de formation et d'appui aux initiatives du développement. Il y a des structures de solidarité internationale telles que le COSIM Nouvelle-Aquitaine, le RADSI, j'en oublie sans doute. Et puis il y a bien évidemment des acteurs du monde de la culture et de la création artistique. Et je pense en particulier à MC Deza, qui est un des co-organisateurs de cette journée littéraire. Donc l'Institut des Afriques, quels sont ses objectifs ? En deux mots, je ne vais pas être trop long. C'est au fond d'abord d'avoir fait le constat que les discours que l'on entend encore sur les sociétés africaines, les images que l'on voit continuent de charrier un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées reçues, un certain nombre, pourquoi ne pas dire également, des formes de racisme parfois ouvertement assumées. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'aller à contre-courant de ces préjugés, de ces discours-là, et de proposer une autre façon de voir les sociétés africaines, une autre façon d'en parler, non pas en niant les problèmes qui peuvent exister dans les sociétés africaines, et on sait qu'il en existe beaucoup, mais en ne réduisant pas les sociétés africaines à leurs problèmes, à ce qu'on appelle l'ethnicité par exemple, les conflits ethniques, ou ce qu'on appelle les conflits ethniques, ou encore les pandémies, ou encore le sous-développement, le mal-développement, etc. Tout ceci existe bien évidemment, mais il n'y a pas que cela, il y a également dans les sociétés africaines des montagnes de dynamisme, des montagnes de créativité, et c'est également cela, c'est surtout cela que nous essayons donc de montrer à travers les activités de l'Institut des Afriques. Alors parmi ces activités, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la semaine des Afriques. La semaine des Afriques c'est quoi ? C'est donc sur une semaine, généralement ça a lieu au cours de la dernière semaine du mois de janvier, l'organisation d'une douzaine d'événements, on est monté à une époque jusqu'à 25 événements, là on a réduit un peu la voilure pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais voilà, il nous a semblé que réduire un peu la voilure tout en étalant d'autres activités sur l'année permettait d'atteindre les mêmes objectifs en nous appuyant en particulier en développant des partenariats avec d'autres structures issues notamment des diasporas africaines présentes sur nos territoires. Et donc cette journée d'études littéraires était programmée à l'origine pour faire partie de la semaine des Afriques 2021. C'est bien ça Dana ? C'est bien 2021 ? Sauf que pour les raisons que vous savez, on a été obligés de tout arrêter, de faire basculer en distanciel les événements qui pouvaient l'être et puis de reporter les autres événements, il en reste cinq ou six, de les reporter à l'automne en espérant bien évidemment qu'il n'y aura pas encore une quatrième vague puisqu'on nous laisse entrevoir déjà peut-être une quatrième vague dont on nous dit qu'elle ne serait pas comme le précédent, mais enfin bon, on espère quand même qu'on pourra toujours fonctionner en présentiel et donc que l'on pourra tenir les événements qui restent à partir de l'automne. Et cette journée d'études littéraires faisait partie des événements qui devaient être organisés au mois de janvier dernier, me semble-t-il, dans le cadre de la semaine des Afriques et donc on la retrouve aujourd'hui. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, je voudrais renouveler le plaisir que nous avons à nous retrouver. Je voudrais également remercier toutes les structures partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette journée, la MECA bien évidemment, ALCA, la région Nouvelle Aquitaine, l'Université de Limoges, un rôle très très important à travers Jean-Michel en particulier, mais pas uniquement, le laboratoire Les Afriques dans le monde, de l'Institut des Afriques, forcément, une petite fin, et puis MC2A. Et puis je voudrais également remercier, ce sera ma conclusion, les équipes qui autour de Dana, Dana Khoury, la coordinatrice de l'IDAF, ont travaillé à l'organisation de cet événement, de cette importante manifestation scientifique dans des conditions dont vous imaginez qu'elles ont été extrêmement compliquées. compliquées, mais voilà, ça s'est fait, et je tenais à remercier Dana et toutes celles et ceux qui ont travaillé avec elle très 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 chaleureusement, et je vous remercie. Merci, Romain. Monsieur Otaïek, merci pour cette introduction et pour ces remerciements. Monsieur Devesa, merci pour avoir collaboré à cette journée et l'avoir instituée scientifiquement. Et puisque vous avez terminé sur des remerciements, je vais enchaîner sur les remerciements, effectivement, parce que cette journée, techniquement, si elle arrive à s'organiser, on le disait juste avant, eh bien c'est parce que des équipes se sont mises toutes ensemble pour pouvoir rendre ça possible. Donc, je remercie en premier lieu Marion Collin dans l'équipe qui a travaillé avec Dana Khoury pour la réalisation technique de cette journée aujourd'hui. Je remercie aussi l'équipe de la communication à Alka, qui également gère ici techniquement le fait de vous recevoir et le fait également d'être en visio, puisque je crois que vous l'avez précisé, mais c'est directement disponible sur Internet. Donc, oui, effectivement, on peut se dire que c'est le résultat d'un véritable partenariat avec Alka. Cette journée, c'est le signe de la Semaine des Afriques. C'est le signe aussi de l'inscription d'Alka dans l'international et le programme international. Donc, vous le savez certainement, Alka accueille des résidences croisées avec les territoires de coopération que la Nouvelle Aquitaine a mis en place. Bien sûr, avec la résidence de la Prévauté et de nombreux résidentes et résidentes qui y sont venues. Également avec d'autres territoires tels que le Québec ou l'Andeès, dont Alka a une véritable marque de fabrique sur le programme international. Ce programme international aussi touche d'autres maillons et permet ainsi de développer l'économie du livre à l'échelle internationale. Je vais dire quelques mots, effectivement, des marchés internationaux auxquels les éditeurs ont accès via un accompagnement par Alka pour cet objectif. Également sur les manifestations littéraires, les partenariats qui peuvent s'établir lorsqu'il s'agit de mettre en avant la traduction et les modalités et l'approfondissement de la traduction et certaines résidences qui ont lieu dans ce sens au chalet Mauryac. Donc, on le voit, cette journée scientifique d'études littéraires qui s'inscrit dans la semaine des Afriques, eh bien, c'est totalement dans le programme international d'Alka. Et donc, aujourd'hui, il va s'inscrire à un nouveau chapitre dans ce partenariat avec vous. Et bien, au nom de tout Alka, je nous souhaite que ce partenariat continue et je souhaite que cette journée, je nous souhaite que cette journée soit particulièrement réussie. Je vous passe la parole, monsieur De Vézard. Merci, madame la directrice. Alors, je vais essayer. Vous savez, j'ai des défauts. Je suis bavard, mais je vais essayer de brider mon bavardage. Je voudrais dire d'abord ma joie, que nous soyons en présence et en même temps aux quatre coins du monde, parce que nous sommes en train de parler et en temps réel, les sons et les images sont diffusés. Mes étudiants savent que je suis un homme d'écriture et un homme du livre. Je pense que la défense de l'écriture et la défense des livres passent par l'utilisation des outils techniques contemporains, à condition de ne pas être esclave de ces outils techniques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Oui, c'est ce que nous essayons de faire. Je suis très content. Je suis très content parce que aussi, ma façon de travailler vise à travailler avec des amis. Je trouve que... Il y a un problème technique, je ne sais pas. Nous allons changer de micro. Je trouve que... Je suis désolé. C'est peut-être mon téléphone qui fait... Les enceintes. Alors, on va... Alors, peut-être, oui. Maintenant, c'est mieux ? Oui. Vous voyez, il faut surtout ne pas être esclave de la technique. Il faut pouvoir maîtriser la technique. Bon, moi, j'aime bien travailler avec des amis. En termes de parcours, je n'ai pas à me raconter, mais je viens des études surréalistes et je vais toujours regarder le groupe surréaliste comme une libre association d'amis. Et je trouve qu'à l'université, dans le champ scientifique, quand on travaille avec des amis, on travaille mieux qu'avec des collègues. On peut s'engueuler avec les amis, mais on travaille mieux. Et donc, cette journée, c'est Guy Lenoir qui en a eu l'idée, qui est à l'origine. On se connaît parce que lui et moi, nous, et avec des amis dont j'évoque ta mémoire, Gilbert et Yvan, on a attendu Godot dans l'amphi A700, de ce qui n'était pas l'université Montaigne, pour une revue Position, il y a très longtemps. Et on s'est recroisé en Afrique, dans les parages du fleuve Congo, avec le BBKB et Sonila Boutansi. L'amitié. Virginia, etc. Il y a plein de visages amis ici. Alors, je trouve que c'est très important que l'on puisse quoi faire aujourd'hui. Mes doctorants, je leur casse les pieds souvent parce que je leur dis, étudier un corpus de littérature africaine en français, ce n'est pas simplement regarder les thématiques, ce que j'appelle les motifs dans les livres. Il faut examiner les poétiques et les esthétiques, parce qu'on n'écrit pas un roman, un recueil de poésie, une pièce de théâtre, en ignorant la bibliothèque et l'héritage des cultures, y compris des cultures orales. On n'écrit pas tout seul. Quand on écrit tout seul, on fait une trouvaille. Mais si on répète toute sa vie la même trouvaille, c'est difficile de devenir écrivain et de construire une œuvre. Donc, poétique et esthétique. Et puis, sociologie de la littérature. Je ne vais pas vous réciter mon bourdieu sans peine, mais un auteur, ça s'invente, ça se légitime, ça se célèbre et ça se conserve. Et donc, de mon point de vue, quand on étudie les littératures africaines en français ou dans d'autres langues, il est important de voir comment les champs littéraires ou les systèmes littéraires fonctionnent. Une question extrêmement importante, y a-t-il un champ littéraire africain en français autonome du champ littéraire français, par exemple ? Est-ce qu'il y a une articulation ? Est-ce qu'il y a une dépendance ? Il faut examiner tout cela. Nous en parlions hier au soir dans un cadre privé avec Samy Tchak, un autre ami que je salue, qui est ici. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Samy, je restitue tes propos ? Un écrivain africain dont on ne parle pas est-il mieux traité ou plus mal traité qu'un écrivain français dont on ne parle pas ? Et ce sont des questions que nous ne nous posions pas quand nous avions 20 ans, mais 40 ans après, ces questions, il est légitime de se les poser. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est cela. L'édition africaine, l'édition en Afrique, cette part de sociologie qui nous permet ensuite, nous les littéraires et les critiques littéraires que nous sommes, de nous pencher sur des œuvres. Et je le fais avec des amis ou avec des personnes qui peuvent devenir des amis. Ça me paraît essentiel. En mélangeant, si vous me permettez cette expression familière, en mélangeant les universitaires et les écrivains, je crois beaucoup, beaucoup, enfin tous mes colloques font en sorte de réunir des écrivains, des éditeurs, des universitaires. Je crois qu'il est extrêmement important que l'université, qui a son rôle à jouer, songe à l'édition, songe à celles et ceux qui écrivent les livres, parce que nous savons des choses, mais ceux qui écrivent les romans, les recueils de poèmes et le théâtre, savent aussi un certain nombre d'autres choses et nous avons besoin de dialoguer avec eux. C'est l'esprit. Alors il y a les remerciements, et ils sont importants. Ils sont importants parce que cette journée, sans l'ALCA, sans la région La Nouvelle-Aquitaine, sans MC2A, sans le laboratoire Les Afriques dans le Monde et sans l'Institut des Afriques, eh bien cette journée n'aurait pas eu lieu. Et je me permets, René, tu es à la retraite, moi je serai bientôt à la retraite, j'ai un défaut, je suis bavard et je parle de moi, j'aime bien dire que je suis, non pas africain, mais je suis d'Afrique et je suis de Bordeaux. Je ne suis pas bordelais, je suis de Bordeaux et je suis d'Afrique. Eh bien, je pense à l'après. Je pense à l'après. Je crois que, très modestement, nul n'est irremplaçable, mais ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit d'abord dans une tradition qui fait qu'en Aquitaine, dans le domaine de la science politique, comme dans le domaine de la critique littéraire, il y a une véritable histoire tournée vers l'Afrique. Je pense, par exemple, à mon maître, Michel Auxerre, que tout le monde a oublié, mais qui a été l'un des créateurs du CELFA à Bordeaux. Et sans lui, je ne serais pas devenu l'universitaire que je suis, Michel Auxerre. Il n'y a pas que Michel Auxerre. Cette région, cette ville est historiquement tournée vers l'Afrique et pour de bonnes raisons. Elle a aussi été tournée vers l'Afrique pour de mauvaises raisons. Mais elle a été tournée vers l'Afrique pour de bonnes raisons. Il y a une tradition et je crois qu'aujourd'hui, nous réussissons à faire quoi ? À faire que les principaux acteurs de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui s'intéressent à l'Afrique sont réunis. Alors, les hommes et les femmes passent. Les institutions, nous faisons en sorte qu'elles durent. Moi, j'aimerais que demain, après-demain, il y ait d'autres personnes plus jeunes qui relèvent le flambeau. Et qui fassent en sorte qu'à Bordeaux, à Limoges, dans la Nouvelle-Aquitaine, en présence et à distance, on puisse continuer à travailler avec les Africains, avec les auteurs, avec les éditeurs. Non pas parce que nous sommes paternalistes, non pas parce que nous savons mieux les choses que les auteurs, etc. Mais tout simplement parce qu'ensemble, nous avons envie de travailler, je dirais de vivre et de travailler ensemble. C'est extrêmement important. Alors, je m'arrête là. Juste une chose. Madame, vous avez raison. Les équipes. Les équipes. L'équipe de l'Institut des Afriques, considérable, magnifique programme, etc. L'Alca, magnifique. Permettez-moi, j'aime bien, je dis, je tisse les liens d'amitié. Pour moi, les équipes ont eu ces derniers mois deux visages. C'est Dana Coury et Marion Collin. Donc, à travers elles, je tiens à remercier les deux institutions auxquelles elles appartiennent. Je crois que les travaux sont ouverts. René ? C'est toi qui décide. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique dans le monde. Bonjour l'Afrique à Strasbourg, à Pékin, j'en sais rien. En fonction des connexions et de... Bonjour à certains. Voilà. Bonjour à tous. En guise, peut-être, lors d'introduction au nom de ma présidence pour ce matin, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'un des intervenants ne sera pas là, c'est-à-dire M. Etman Sall. Sa communication ne sera même pas donnée, c'est cela ? Bon. Non, non, il n'est pas là. Voilà. Donc, la première intervenante, ce sera Céline Gahungou, qui doit peut-être être par là et qui nous regarde. Et je la salue. Je lui dis bonjour. Je ne sais pas où elle est, si elle est sur le continent africain ou si elle est à Paris, peut-être. Je n'en sais rien. Elle est à Paris. Voilà, elle est à Paris. Bonjour. Bonjour Paris. Elle sera en connexion. Nous sommes en train de régler le soir. Voilà, tout à fait, d'accord. Ça va marcher. Ça va marcher. Alors, dire quand même en préalable que cette journée, évidemment, elle a été initiée il y a quelques, il y a deux ans, je crois, presque. Au départ, c'était en liaison avec la fameuse saison Africa 2020. Je vais te le dire parce qu'à la fois, Africa 2020 est présente ici, à la Mecca, par une magnifique exposition, Memoria, que vraiment, je vous conseille d'aller visiter dans la journée, tout à l'heure, peut-être, ou demain pour les Bordelais. Remarquable exposition qui va se tenir, qui se tient jusqu'à l'automne. Et puisqu'on est Bordelais, puisque Africa 2020, on en fait allusion, vous avez depuis hier également, à la base sous-marine, Rizome, alors là, qui est une exposition aussi consacrée aux arts d'Afrique, mais aux arts numériques surtout, qui est absolument exceptionnelle, qui nous renvoie nous-mêmes à nos propres carences, et quelque part, sans chercher des conflits esthétiques, artistiques, les Africains, les artistes africains, ont pris en main le numérique avec une maestria extraordinaire. Et donc, ils le font par des vidéos et par des images très, très fortes. Donc, je le disais tout à l'heure, effectivement, avec Jean-Michel, il y a deux ans, associé à Cagny Allem, qui va intervenir tout à l'heure, l'idée est venue de cette initiative qui se concrétise aujourd'hui. Alors, bon, Jean-Michel y a trouvé le titre qu'il y a donné tout à l'heure, et ce que je retiens dans ce mot, c'est le mot fabrique, et notre association, MC2A, nous nous considérons comme une boîte à outils dans cette fabrique, et d'ailleurs dans d'autres fabriques aussi, que ce soit aussi celle de l'Institut des Afriques. Voilà, c'est-à-dire que boîte à outils, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un bon réseau d'artistes et de partenaires qui nous permet de monter assez vite, d'une manière événementielle, des projets. Et ce projet-là, il devait naître au départ, justement par rapport à l'Africa 2020, il devait naître avec la ville de Bordeaux, à la bibliothèque municipale de Bordeaux, et je tiens à remercier Daniel Gonzales, qui était le directeur de la programmation à l'époque, il est maintenant lui aussi parti à la retraite. Et pour revenir à cette histoire de cheveux blancs, auquel tu faisais allusion René, moi-même, je fais partie de ce club, eh bien je crois qu'on est en train de passer les uns les autres, par rapport à notre histoire, par rapport à notre passé, on passe la main à une nouvelle génération. Bon, tout à l'heure, il a été fait allusion à l'histoire des littératures. Ah voilà, bonjour madame, je vous vois à l'écran. Je me prépare à vous passer la main. Et justement, j'étais en train de dire, je passe la main à une génération. C'est aussi le cas de le dire. Moi, je suis un, comment dirais-je, c'est Sonny Laboutansi qui m'a amené sur le continent africain, donc je sais que vous êtes une, entre autres, vous avez beaucoup travaillé sur Sonny, ça a été, je crois, le sujet de votre thèse, et on aura grand plaisir à vous écouter tout à l'heure. Sonny Laboutansi, donc je viens de le citer, vous allez intervenir sur le concours du théâtre africain, c'est cela ? Exactement. De la même manière, moi, je suis rentré, je suis rentré dans, comment dirais-je, dans la dramaturgie africaine par le théâtre de Séboutou Agbota-Zenzou, qui avait eu le grand prix RFI, je crois, en 1984, par là. Et à l'époque, Alain Ricard, qui est un des fondateurs, un des fondateurs de l'Institut des Afriques, avait créé le lien entre Bordeaux, justement, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, et puis Lomé, Tougou, et Lomé, c'est aussi le lieu où travaille Kaini, tout à l'heure, il va nous en parler, etc. Et Samitchak, qui est par là, tout à l'heure, il va intervenir aussi, il est aussi togolais, donc quelque part, tout se relie. Jean-Michel se revendiquait du surréalisme, le surréalisme, c'est cela aussi, c'est l'action dans la mémoire, la mémoire dans l'histoire, l'histoire dans le travail, dans la littérature, la poétique, etc. Voilà. Pour dire qu'effectivement, ce renvoi à l'Africa 2020, qui nous a beaucoup marqué, qui a eu beaucoup de difficultés à s'installer à cause du Covid, et maintenant qui est bien implanté sur cette année 2021, eh bien, quelque part, même si on n'est pas labellisé par elle, par cette manifestation, je pense qu'on peut s'associer à ce grand mouvement, qui est un mouvement qui nous porte vers l'avenir. Et je pense que ce qui nous intéresse, nous, MC2A, puisque je parle en son nom-là, c'est de passer la balle à l'avenir. Alors, Céline Gaungou, vous êtes donc une spécialiste de littérature africaine, et vous allez nous parler donc de ce fameux, enfin de ce projet, du concours du théâtre africain, qui a permis à beaucoup d'artistes, d'écrivains, de dramaturges, de monter des projets, et de se retrouver, alors que ce soit à Gadougou, que ce soit au Bénin, à Cotonou, sur des festivals d'art, et puis aussi sur le terrain en Europe, à Paris, avec le Théâtre international de langue française, de Gabriel Garand, qui est aussi une grande figure du théâtre de langue française. Voilà, je vous passe la balle. Il est dix heures et quart, vous avez une demi-heure, madame, pour parler et intervenir. Dans 20 minutes, vous aurez un dialogue avec les personnes qui sont ici, ou d'autres personnes qui sont, par le biais du numérique, en présence de la manifestation. Je vous passe la parole, madame. Alors, je vous remercie, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, tout à fait. Je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. Nous, on n'a jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'échanger. Je suis ravie. Je vous remercie de votre présentation, que j'ai écoutée attentivement, et je remercie également Jean-Michel de Véza de m'avoir convié à cette journée d'études, à laquelle je me réjouis de participer. Alors, dans le cadre d'une journée d'études consacrée à l'édition en Afrique, il peut s'emmener à tout le moins étonnant de proposer une réflexion sur des pièces radiophoniques mis en voix, enregistrées et diffusées à l'occasion du concours théâtre à l'impère africain. Pourquoi envisager le médium radiophonique quand le questionnement s'oriente plutôt vers l'objet libre ? Quel intérêt un corpus issu de la coopération radiophonique présente-t-il alors qu'il s'agit d'envisager des dynamiques éditoriales situées en Afrique ? Le corpus à circonscrire ne devrait-il pas être autre qu'on composait des pièces du concours publiées par des maisons d'édition africaines à l'image de clés associées au prix, notamment à partir des années 70 ? Les pièces radiophoniques, pourtant, ne constituent pas une simple doublure du volet éditorial du concours. Elles ont été diffusées bien avant les livres, lorsque ces derniers ont existé, ce qui n'a pas été systématique, et, dans un grand nombre de cas, ont été le seul mode de circulation des textes envoyés par les dramatures idéaux de participer au concours. Ce corpus, dont l'élaboration et la diffusion ont associé les radiodiffusions africaines et françaises, met donc en perspective les liens entre la création dramatique et sa diffusion dans un cadre politique et culturel bien précis, celui des rapports franco-africains à l'ère postcoloniale. Avant d'aller plus loin, il importe de présenter plus précisément le concours qui existait de 1967 à 1991, avant de connaître une série de mutations que je n'évoquerai pas. rédigée en 1963, une note du ministère de la coopération livre des informations sur les relations politiques et culturelles franco-africaines, telles qu'elles se construisent quelques temps après les indépendances, en voici un passage que je vais lire. En Afrique et à Madagascar, le théâtre est appelé à jouer un rôle efficace dans l'économie générale de la politique culturelle instaurée par le ministère de la coopération. Dicule de la langue française, mais aussi instrument de diffusion des grandes œuvres classiques, et en particulier celles qui figurent au programme d'études des établissements d'enseignement, sa forme, proche aux traditions africaines, en rend l'assignation facile. Mis à la portée de tous les milieux, il constitue un ferment de création artistique. Mais la diffusion de l'art dramatique est handicapée en Afrique par le manque de salles et d'équipements scéniques. L'effort du ministère de la coopération porte donc autant sur l'amélioration de l'infrastructure nécessaire que sur la forme de créations artistiques intelligibles à tous les Africains, et la constitution de répertoires variés pouvant s'adresser à des publics différents. Les prémices du concours sont réunies. Une politique culturelle de promotion de la langue française, une vision hiérarchisée de la création littéraire avec de grands genres, des œuvres pratiques, opposées à des éclimineurs, une essentialisation autour d'une africanité fantasmée dont le théâtre serait le véhicule, le rôle d'énergie que la France entend conserver. C'est quelques temps plus tard que l'idée d'un concours radiophonique apparaît sous l'impulsion de Jacques Chérère, directeur de l'Institut d'éthique théâtrale de la Sorbonne. En 1965, le ministère de la coopération lui fait une demande. Intensifié dans le domaine du théâtre, les échanges entre la France et le continent africain. De 1965 à 1966, Jacques Chérère voyage dans Visetta, il propose des conférences sur la coopération culturelle et assiste à des lectures de pièces. À la suite de cette expérience, il rédige un rapport dans lequel sont décrits les moyens d'encourager la création dramaturgique africaine et de stimuler leur diffusion. En 1967, Françoise Ligier, qui dirige les programmes africains de l'Office de coopération radiophonique, le CORA, s'inspire des conclusions de Jacques Chérère lors d'une réunion à laquelle assistent des directeurs de radiodiffusions africaines. Tous sont désireux de proposer aux auditeurs africains un nouveau programme qui se succèdera au feuilleton de Pierre Bouillard, maître du mystère. Les échanges, d'après Françoise Ligier, portent sur un dispositif hybride, tout à la fois privilitéraire et diversissement radiophonique. L'objectif, selon Françoise Ligier, serait tout bonnement, je la cite, de susciter un théâtre africain. Pour cela, le concours est conçu comme une pépinière de talent tournée vers de jeunes auteurs en devenu. Toutes les candidatures sont donc bienvenues dès lors qu'elles répondent à deux impératifs. Les auteurs doivent être originaires d'Afrique francophone et envoyer une œuvre qui n'a jamais été diffusée. Chaque année, un comité de lecture évalue les pièces proposées, puis on sélectionne 52, mis en voie et diffusée dans l'ensemble de l'Afrique francophone via des agences de coopération, l'Office de coopération radiophonique, le CORA, puis la direction des affaires extérieures et de la coopération avant que Radio France Internationale ne soit créée en 1975 et prenne le relire. Douze pièces, classées parmi les meilleures, sont ensuite proposées à un jeudi final qui, à la fin des votes, décerne cinq prix, promesses plus ou moins assurées d'une publication dans des collections françaises destinées aux pays africains, les répertoires théâtraires interafricains de l'OFTF et Mont-Noir-Coche-de-Haitier, mais aussi dans des maisons d'édition africaines, clés aux premiers chefs d'entraînement. Si les pièces éditées du concours ont pu faire l'objet de travaux, le corpus radiophonique, quant à lui, jusqu'à présent, la guerre a été étudiée pour des raisons que j'aurai l'occasion d'évoquer un peu tard. Il apportera donc d'interroger trois réalités intimement liées. Quel a été le rôle des radiodiffusions africaines dans un dispositif fondé apparemment sur une dynamique continentale qui est pourtant pensée à Paris ? Qu'est-ce que la radio a fait à la diffusion des pièces du concours théâtre à l'interafricain et quelle réception de ce théâtre radiophonique a-t-il suscité ? Dans un paysage complet, tout à la fois culturel et médiatique, politique, français et africain, le concours avec son volet radiophonique n'est pas une entreprise isolée. En 1964, via le Cora, François Didigier crée un programme Terre de légendes qui, fondé sur un imaginaire légendaire et épique, diffuse des lectures de textes en prose. Les légendes africaines de Chikai ou Tamzi constituent par exemple l'un des corpus de cette série radiophonique. Le concours toutefois a une particularité. Les pièces présentées sont pour la plupart inédites. D'autres dispositifs pourraient lui être comparés. À l'image de concours radiophonique organisé par la BBC, diffusé ensuite sur les ondes africaines. Guillaume Oyounounbia, fervent participant du concours francophone, propose en 1967 une pièce à la BBC, jusqu'à Nouvelle-Avis, qu'il publiera ensuite avec clé, en 1970, avant que de s'engage une série de rééditions. Dans cette réflexion sur la diffusion radiophonique, un seul espèce sera retenu. Peut-être davantage que la diffusion éditoriale, le médium radiophonique semble avoir été l'un des relais essentiels du contenu. Bien des œuvres, en effet, lauréat ou non, ne sont pas publiées. Rien n'est systématique en la matière, et les éditeurs sont absolument maîtres de leur choix. Clé fut publiée en 1972 une pièce de Sylvain Delba, « L'homme qui tue à le concours de Didier », avant même que cette dernière ne soit présentée au concours en 1973, sans obtenir de récompense. En revanche, le tapuscri de Camille au Togo, « Le fil et les perles d'un collier », qui obtient un prix en 1973, ne sera, quant à lui, pas publié. Des questions se profilent liées à la circulation des tapuscries et au traitement éditorial de ces derniers. En février 2019, au cours d'un travail mené avec Nicolas Martin-Granel sur les fonds de clés, Vincent de Paul Lélé, responsable des pôles éditions et littératures, et Félicité de Chouba, assistante de direction, nous ont autorisé à accéder à quelques fonds. Des tapuscries du concours, des écrits publiés par la maison et des fiches de lecture rédigées par les relecteurs de clés. La fiche de lecture dont je vais lire un extrait ne concerne pas une pièce du concours, mais les remarques qu'il a ponctues suggèrent comment les critères appliqués par clés ont laissé hors champ certains écrits. Guillaume-Henri Mbépi, dans la fiche qui consacre en 1977 à une pièce de Sonny Laboutensi, « Le trou regrette », il s'agit d'une citation, une composition linéaire assez confuse, puis poursuit. L'auteur ne parvient pas à capter l'esprit du lecteur par les dialogues sous l'entrée-plein et retiendra encore moins l'intérêt des spectateurs. En effet, la trame n'a rien de scénique, les actes sont tous construits de la même manière, est statique. Le style de Sonny Laboutensi est l'objet des critiques le plus vives, quelque n'est plus loin qu'on peut lire. L'auteur cherche sa voie contre un réalisme parfois vulgaire, un irisme souvent guéri ou enculé, et une idéologie politique plutôt confuse. À aucun moment il ne trouve le ton qui contiendrait à un sujet aussi brûlant. Enfin, certains passages sont franchement éduculants. Un édifice hétéroquite, le style de Sonny Laboutensi n'est pas à la hauteur de son sujet ni de ses intentions. Avis pourrait-on suggérer des retouches à l'auteur en vue d'une publication éventuelle. Le comité de lecture du concours applique bien évidemment lui aussi les critères de sélection. Cependant, deux différences majeures sont à signaler. D'une part, la nécessité de proposer un programme radiophonique régulier implique sans doute de se montrer moins sélectif qu'un éditeur. D'autre part, le règlement du concours contraint les auteurs à accepter toutes les modifications jugées nécessaires par la radiodiffusion française sans pouvoir exiger un droit de regard. Les inévitables navettes entre l'écrivain et son éditeur et les négociations parfois ardues qui s'engagent entre eux n'ont donc pas de cours. Il est une autre raison analysée notamment par 106 bébés, Sylvain Bemba ou encore André Jean-Cudès, la popularité du médium radiophonique. Fondée sur un format bref d'une heure, une heure quinze, voire une heure trente ou d'opus et mise en voie par des comédiens récurrents jusqu'au milieu des années 70, ce théâtre radiophonique ne relève ni d'une radiophonie d'art sur le modèle des ateliers de création radiophonique d'Alain Sutta ni du divertissement radiophonique à la manière des maîtres du mystère. Le nombre croissant de manuscrits reçus par les comités de lecture et le prix des auditeurs qui remportent un certain succès soulignent l'importance du modèle radiophonique. En 1975, Anna Ricard s'en est fait l'écho dans un article intitulé « Le théâtre en infrume de l'Ouest » je le cite « L'importance sociologique de ce concours est très grande, particulièrement en Togo. Si la radio est un objet familier, le livre littéraire est distant. Or, la radio faisait miroiter à tous les écrivains mateurs la possibilité d'être jouée, publiée et connue. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. La radiodiffusion n'est en rien une panacée pourroyueuse de tout le débréhantement. Diffuser du théâtre de la manière la plus large possible, initier un modèle culturel débarrassé de la bande coloniale et dans lequel les pays francophones d'Afrique tiendraient toute leur place et faire prévaloir un équilibre entre les radiodiffusions africaines, l'Ocora et ses successeurs. Si des comédiens, tels Pascal Zanzi ou Gérard et Samba ou des dramaturges, à l'image de Sonny Laboutensi, ont participé au concours et en ont fait l'éloge, de nombreuses personnalités, quant à elles, l'ont critiqué avec virulence. Dans son opposition aux pharisiens de l'Afrique de Papa, selon le terme savoureux de son créateur, Mongo Betti, la revue Peuples Noirs, Peuples Africains prend le concours pour cible. N'est-il pas dans cette perspective, dans la perspective de la revue, un haut lieu de la francophonie dont l'un des partenaires privilégiés est l'Agence de coopération culturelle et technique ? Dans son article intitulé « Le théâtre négro africain d'expression française depuis 1960 », Guy, aussitôt midi ou an, s'intéresse au rejouer par des éditions clés. Qui voit-il, je le cite, « Tout cela n'est que de la poudre aux yeux destinée à cacher la vérité. » Le concours théâtrale inter-africain est l'expression la plus éloquente du déclin et de l'embrigadement de l'activité théâtrale en Afrique. Ils ne profitent ni aux peuples africains ni même aux dramaturgies, ni trouvent leur compte que les régimes en place en Afrique, Radio France Internationale et la langue française. La coopération radiophonique est elle aussi sous le feu de critique formulée au premier chef par les radiodiffusions africaines. Celles-ci, jusqu'au milieu des années 70, n'interviennent pas dans la conception du théâtre radiophonique. Adaptées et enregistrées en France, les pièces sont ensuite envoyées aux stations partenaires, chargées de diffuser une culture qui semble avant tout élaborée à Paris. Les réunions régulièrement organisées par la coopération radiophonique sont l'occasion, pour les radiodiffusions africaines, de faire entendre une revendication, cesser d'être un simple relais pour œuvrer pleinement à la réalisation des pièces radiophoniques. À la fin des années 70, des coproductions et des productions locales sont mises en œuvre pour répondre à la demande des radiodiffusions africaines et à un autre grief, lui aussi récurrent. Tola Koukoui, qui a activement participé au concours, en est l'un des porte-voix dans un programme intitulé « Rencontres avec le texte et les techniques sonores » diffusées sur RFI en 88. Le format bref exigé par la diffusion radiophonique et le travail de coupe et de réécriture opérés par les réalisateurs ont pu être guidés par une vision orientée du théâtre émanant au premier chef des comités de lecture du contenu. Rédigés par ces comités, des fiches critiques suggèrent parfois des remodelages importants et un canon qui a été peu à peu construit. C'est ainsi que « Le mariage » de Valentin Gattoutou suscite cette remarque « La pièce, si elle était retenue, devrait être allégée. » Les fugitifs de Célestin Yéhouedou appelle ce commentaire « serait adaptable avec adjonction d'un récitant. » La pièce « Les initiés » de Roger Niquiema n'est pas en reste, je cite, « serait à réécrire entièrement si le sujet était retenu. » La pièce enregistrée par les radiodiffusions africaines, dans le cadre de coproduction ou non, peuvent être écoutées à l'Inatec. Qu'elles soient consultables ou en cours de numérisation, ces archives radiophoniques sont pour la plupart accompagnées de fiches de présentation donnant des informations sur leur lieu d'enregistrement et les équipes composées de réalisateurs, comédiens, musiciens et techniciens qui ont été impliquées. À ce stade de ma recherche, il n'est guère possible de mesurer l'impact de ces nouvelles conductions de production, ni même de les décrire précisément. Un travail systématique sur les fonds et des enquêtes consacrées aux auditeurs et au point de vue des radiodiffusions locales sont nécessaires. Cependant, les travaux publiés par Guy Robert, qui a dirigé Radio Niger à l'époque de la société de radiodiffusion française d'outre-mer la SORAFOM, avant de créer le service des audiences de RFI, de même que des articles paris dans la revue interne de RFI Multiplex donnent quelques informations. D'une part, ces différentes sources suggèrent le succès populaire remporté par les pièces enregistrées localement. Elles suscitent un intérêt tant elles mettent en lumière des réalisateurs, des comédiens mais aussi des lieux. Certaines d'entre elles, en effet, sont enregistrées en extérieur. D'autre part, lorsqu'on s'intéresse aux liens entre les coproductions organisées par RFI et les productions locales, il apparaît que les radiodiffusions africaines ne sont guère dans une position d'attente et au contraire devancent la coopération radiophonique. La pièce Sans Soie de Pierre Daviré est enregistrée ainsi par la radiodiffusion du Burkina en plusieurs langues, avant même qu'une équipe de RFI, conduite par le réalisateur Georges Perrou, ne propose un travail collaboratif à partir de cette pièce. Que dire en quelques mots des coproductions dont l'une des caractéristiques est d'avoir permis aux réalisateurs français de rencontrer les équivains dont ils ont mis en nom les pièces ? Le titre d'un article publié dans la revue Multiplex par Roland Faure, président de RFI de 1986 à 1989, donne sans doute une idée non pas des réalisations qu'il faudrait écouter et documenter attentivement, mais du moins d'un certain état d'esprit. D'un certain état d'esprit, je cite le titre de cet article, « Le devoir d'aider le Sud » comme s'il s'agissait d'une sorte de fardeau postcolonial qui a sans doute pesé sur le théâtre radiophonique inter-africain. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces fronts qui constituent un vaste chantier de recherche, mais j'achèverai mon propos avec cette idée. Le théâtre radiophonique issu du concours est un objet qui recèle contradiction, ambiguïté et zone d'ombre. Fruit de la coopération, ce n'est que tardivement qu'il a été traité par les radiodiffusions africaines. Destiné à donner lieu à un répertoire africain, selon les mots de l'Opora, l'Office de coopération radiophonique, il a été pris en main massivement par des collections françaises, notamment Mont-Noir-Poche, même si Clé, notamment, est également intervenu dans le processus d'édition des pièces. Scorri de l'étrange nature des relations franco-africaines, pour citer l'anthropologue Jean-Pierre Douzon, cet entre-deux n'a pas disparu avec la fin du concours pour théâtre à l'inter-africain. Si les pièces radiophoniques ont remporté un certain succès auprès des auditeurs, qui peut les écouter désormais ? Numérisées par l'Institut national de l'audiovisuel, elles ne sont guère consuitables qu'à Paris, à Ninatech, et dans des antennes situées en province, tout se passant comme si ce théâtre radiophonique inter-africain devait constamment, même après sa fin, manquer sans doute. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Céline. Nous avons donc dix minutes devant nous pour un échange, questions-réponses entre vous et les divers auditeurs qui vous ont regardés, qui vous ont écoutés. Bon, ils ne sont pas à l'écran, mais on les a aperçus tout à l'heure, on a aperçu Cagny Allem. Je ne sais pas si Cagny a été un des lauréats de ce concours ? Oui ? S'il entend, s'il peut parler, je ne sais pas. Il est à l'écran, mais bon. Ah d'accord, il se reconnectera. Bon, alors également, si le vert Bondo-Barry était à l'écran, peut-être qu'il a, il peut intervenir, s'il le veut, ça permettra à la fois de vous présenter rapidement et puis d'échanger avec Céline, peut-être non, Sylvain ? Non, il n'entend pas, il n'entend peut-être pas. Alors, bon, on va passer à la salle, il y a un micro qui va circuler et si certains d'entre vous veulent intervenir, oui ? Sylvain entend, on n'entend pas, peut-être que Sylvain n'a pas assuré son micro. Je vous entends très bien. Ah, bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Je vais couper mon micro. Alors, on passe directement à un échange entre Céline et vous, peut-être, si vous le souhaitez, si vous avez une intervention à faire sur le thème. Non, je veux juste revenir sur la position de Céline, donc cette position en début est justement critiquée par les livres et les cités mignons. Mais, quelle est votre position quand vous étudiez ce cours, quand vous étudiez ces interactions, quand vous étudiez la position de Céline, il faut le dire, avec les plus importantes des autres éditions à l'époque et aujourd'hui encore. Est-ce qu'elle joue le rôle justement de ce relais ou elle a une politique éditoriale personnelle, disons, de la maison en quelque sorte ? Alors, mon opinion n'est pas tranchée du tout. Il me semble que Céline joue le rôle de relais. dans un dispositif qui est quand même particulier et que c'est une recherche en cours ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, il y a des pièces un peu manquantes dans tout ce dispositif et je ne sais dans quelle mesure Céline intervient à la demande du concours théâtre à l'inter-africain et comment se passe la synergie entre Céline et le concours. Là, c'est vraiment une vaste question que je n'ai pas pu encore vraiment analyser. Ce qui est certain en tout cas, c'est que dans les archives de clés, en tout cas celles que j'ai eu la possibilité de consulter, j'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression mais je n'ai vu qu'un échantillon finalement, il y a un vrai fond concours théâtre à l'inter-africain important avec un système de relecture clé à conserver. il y a eu un travail d'archivage absolument fantastique avec des fiches de lecture qu'on peut consulter. Maintenant, tout ce riche matériau demande à être analysé. Pour l'instant, j'en suis vraiment au début dans une sorte de tâtonnement. Ce qui est certain en tout cas, c'est que de la part des dramaturges qui n'incriminent pas du tout clés en particulier, il y a souvent eu l'idée que finalement, peu de pièces avaient été publiées et que finalement, l'un des espoirs des dramaturges qui étaient plutôt des débutants était de pouvoir publier leurs écrits, leurs pièces et que finalement, trop peu d'entre elles l'ont été. Mais là, vraiment, ça demanderait un travail, un vaste travail à mener dans les fonds de pied et comparer avec ce qui a été effectivement édité et parfois édité. Merci Céline. Je voudrais intervenir une personne dans la salle qui voudrait… Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je vais poser une question, c'est peut-être deux questions, en fait, c'est peut-être un peu néophyte, mais je me disais, vous avez dit concours du théâtre africain, est-ce qu'il y a une cartographie des pays africains ? Quels sont ces pays ? Exactement, j'ai l'impression quand même dans les exemples que vous avez choisis, j'ai envie de dire, ce n'est pas… est-ce qu'il y a une cartographie générale des pays qui concourent par le biais des dramaturges ? Et vous avez également évoqué les comités de lecture et je me demandais en fait qui compose, est-ce que vous le savez, qui compose ? Et quand je dis qui, évidemment, c'est un peu ma question derrière, c'est quelle nationalité évidemment, quelle est la nationalité des gens qui font partie de ces comités ? Alors, je vous remercie d'autres questions. Alors, je l'ai entendue en partie, j'espère que je vais pouvoir répondre correctement à vos deux questions. Alors, pour ce qui est des radiodiffusions partenaires, toutes les radiodiffusions africaines de l'Afrique francophone, quasi toutes, il me semble, participent, pas toutes, toutes, mais une partie, un grand nombre de ces radiodiffusions participent au concours, même si on remarque, c'est vrai, que, notamment, je pense, à un mémoire de D.E.A., de José Pia, il me semble, qui est conservé à la Théâtre-Thèque Gaston-Battie, c'est vrai que certaines radiodiffusions ou certaines zones, en tout cas, peut-être, participent davantage que d'autres au concours. Mais, en tout cas, la plupart des radiodiffusions africaines relaient le dispositif. Pour ce qui est de la... Et alors, il faudrait aller plus loin dans la jeunesse du concours. Bon, j'ai parlé de l'Ocora, j'ai un peu évoqué la Suraform. En réalité, il faudrait vraiment remonter à la société de radiodiffusions avant même les indépendances. C'est aussi là que se montrent les liens entre les radiodiffusions. Pour ce qui est de la composition des comités de lecture, elle n'est pas évidente à reconstituer puisqu'il faut aller regarder un peu les archives qui sont conservées à la Théâtre-Thèque Gaston-Battie où là, sont conservées beaucoup de fiches de lecture. Ce qui n'est pas évident en réalité, c'est que la plupart des fiches sont anonymes. Mais il y a un certain moment dans l'histoire du concours où les initiales des auteurs des fiches apparaissent et on peut reconstituer. Par exemple, Pascal Zonzy, et puis on a parlé de toute façon, mais on reconnaît, on voit les initiales de Pascal Zonzy. Françoise Ligier, Françoise Ligier, ça a été l'une des grandes relectrices du concours. Maintenant, là aussi, il faudrait faire un travail plus précis sur les comités de lecture qui évoluent tout au long puisque le concours est l'objet de critiques et les grandes évolutions du système sont liées à ces critiques. Bien. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à l'autre intervenant. Oui, bonjour, je suis Virginie Coulon de la base de l'Elytaf. Je voulais juste, mais je suis sûre que vous le savez, mais nos auditeurs peut-être pas, la totalité, je crois, des pièces qui ont été envoyées au concours sont bien entendu conservées, disposées, disponibles à la bibliothèque Gaston Bâti et le catalogue existe en ligne. J'ai commencé à saisir un certain nombre dans la base de Donnellytaf, mais c'est un travail de titan et je, bon, voilà, mais les personnes qui veulent lire ces pièces qui n'ont pas été éditées, n'est-ce pas, peuvent se déplacer à Paris pour les lire. Je vous remercie de votre remarque, ce qui me permet de dire quand même que toutes les pièces, malheureusement, ne se trouvent pas à la théâtre au tableau. Je peux donner juste un exemple, dans les premières pièces envoyées par celui-là à l'esprit, l'une proposée en 69 et l'autre en 70, il me semble, M. Toutour et Marie Samar ne font pas partie des fonds. Les fonds qui ont été rassemblés en grande partie par Jacques Scherrer que j'évoquais tout à l'heure, qui a été l'une des chevilles brouillères du concours et qui, avec son épouse aussi, collègue Scherrer qui a dirigé la théâtre d'être, ont réuni des fonds. et on peut aussi consulter des fonds à la bibliothèque francophone multimédia de l'image à la personne. Il y a aussi un fonds RSI. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline, pour votre intervention. Vous restez avec nous, évidemment, pour la journée, pour les autres intervenants, pour nous écouter. Guy, si tu me permets. Oui. Je voudrais remercier Céline. Oui. Je vais l'embarrasser, mais je tiens à dire que, d'abord, son intervention très claire sera publiée dans l'ouvrage qui paraîtra en février 2022. Nous sommes certains que Céline va continuer à travailler dans la voie dont elle nous a entretenues ce matin. Je voudrais simplement vous faire part que nous sommes quelques-uns et quelques-unes à soutenir Céline depuis des années et maintenant, je peux le dire, Céline devient titulaire de l'enseignement supérieur. Donc, je suis très heureux de le dire. Merci. Alors, oui ? Oui. Alors, je vous présente rapidement Sylvain Bondobari qui va intervenir dans sa présentation. Il est professeur de littérature africaine francophone à l'université Bordeaux-Montagne. Il est spécialiste en quelque sorte, enfin spécialiste, il a pratiqué des études germanistes interculturelles, romanistiques, littérature comparée de sciences politiques à l'université de Bayreuth en Allemagne. Il est docteur en lettres et philosophie, option littérature romane et comparée, littérature générale et comparée de l'université de Bayreuth en Allemagne également. Habilitation à l'université de la SAR en Allemagne et de 2004 à 2020, assistant, maître assistant et maître de conférences de littérature générale et comparée de littérature allemande à l'université Omar Bongo de Libreville. Voilà. Alors, il va nous présenter son topo sur la thématique l'éditeur comme producteur de littérature, les écrivains-éditeurs dans le système littéraire gabonais. Sylvain, je vous laisse la parole. Vous avez 20 minutes pour présenter votre projet, votre sujet au cours duquel nous partagerons avec vous et les... Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez... Je viens de partager mon PowerPoint, mon diapos à moi. Est-ce que vous l'avez ? Oui. OK. Donc, je vais vous entretenir sur l'édition au Gabon et particulièrement sur la question des écrivains-éditeurs. Alors, contrairement au Sénégal, et aux deux congots qui ont écrit les plus belles pages de la littérature africaine et d'expression française, les théâtres gabonais peinent encore à se faire une place. Et le talent dans Gênes Raméry, Laurent Oroldo et Dessora ne change rien à cette impression largement réveillée par la critique littéraire. Ludovic Ollian, écrivain, enseignant et critique littéraire gabonais, note que, je cite, « Jusqu'aux environs des années quatre-feures, la littérature gabonaise n'existe à peine au plan international. Et cette situation détermine aujourd'hui encore la perception extérieure de la littérature gabonaise, donnant le sentiment qu'elle n'apporte pas à l'histoire générale de la littérature africaine. La littérature gabonaise donne l'impression d'être une littérature marginale, sinon jeune, qui t'art à mettre en place des problématiques et des poéties qui lui seraient propres. Quelques années plus tard, plus tôt, Ludovic Ollian, tout en rappelant les, je cite, les difficultés et les tribulations que l'on rencontre pour se faire éditer en France. Suivez-moi. Pour se faire éditer en France et toutes les aventures que vivent les véhiculaires africains pour faire accepter leur texte par les mesures d'édition dont la plupart sont implantées à Pannes, note que, et là je cite encore, s'il y a littérature gabonaise qu'elle est en quelle identité. Pour fortuler en audience, il y a un malaise sinon dans la littérature du moins par rapport à quel point. Ce malaise, il le suit à plusieurs niveaux. Premièrement, il note une attente d'exigence du point de vue de la qualité des textes littéraires et des textes. Deuxièmement, il note que l'espace social est marqué par toutes les normes de minimalisme de la pensée. Et je cite Aubian, je pense à ce qui qu'on ne peut pas débattre de littérature gabonaise quand il y a justement un paysage névelé du point de vue de la pensée intellectuelle. Pour qu'il y ait différence sous le plan littéraire, il faut d'abord qu'il y ait plus ratifié, mais cette pluralité ne peut pas exister quand on vit dans un monde qui est pauvre littérairement. On ne peut pas débattre de littérature tant qu'il n'y a pas d'idée en matière de littérature tant qu'il y a pauvreté au niveau de la pensée littéraire. Troisièmement, il pointe, je cite encore, l'absence de critique littéraire et en fait attaillement il note l'absence d'un public lecteur. Et je cite « Une littérature qui n'a pas de public, comment peut-elle vivre et comment pourrions-nous dans ces conditions être optimistes ? » Ce constat largement partagé par une grande partie des observateurs de la vie littéraire en Gavon a eu pour conséquence une augmentation considérale de publications d'œuvres et de fictions, romans, théâtre, poéries et d'essais critiques, même si cette quantité n'est pas synonyme de qualité. Il faudrait en fait tout revoir à commencer par la mise en place de futures éditoriales, à même de porter le projet d'une littérature nationale et d'autre part il faudrait susciter des vocations et sensibiliser les pouvoirs publics dont les efforts pour la production, la distribution et la promotion du livre sont scandaleux infiniment. Le problème de l'édition est très étroitement lié à celui de la condition faite à l'activité littéraire, à ses fonctions, à sa finalité et à ce qu'il faut acte littéraire. Je me propose donc à partir de trois études distinctes de montrer que l'une des solutions utilisées par les ordres de l'être est celle de les écrivains et éditeurs à la fois créateurs, producteurs d'ouvrage, critiques et distributeurs. Alors, la première édition qui m'intéresse ce sont les éditions Ntam. Alors, les éditions Ntam ont été créées en 2010. Donc, c'est Ntam qui est écrivaine et ancienne présidente des unions et écrivains gabonais, directes. actuellement, elle est présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale. Donc, elle est auteure de quatre textes. La ville du Como, publiée à Paris chez la Rottin en 2004, Malédiction, publiée également chez la Rottin en 2005, Mon amour, La femme de mon père, publiée chez la Rottin en 2005, et Femme libérée, Femme battue, publiée aux éditions Ntam, aux éditions Ntam en 2010. Alors, la particularité de Sylvie Ntam comme celle des autres étudiants, c'est qu'elle entre en littérature avant sa carrière de l'éditrice. Et ce qu'on remarque tout de suite en regardant les différents textes publiés par Sylvie Ntam, c'est que dès l'ouverture de sa maison d'édition en 2010, il y a pratiquement une réédition, une nouvelle éédition de l'ensemble des textes publiés à Paris. La Fille du Congo, par exemple, va être édité sur place à Libreville, aux éditions de salles bien sûr, en 2011. Ma édition va connaître également une nouvelle édition en 2011 à Libreville. Mon amour, la part de Paris, jusqu'à là, n'a pas été réédité. Et le dernier texte publié par Sylvie Ntam, Femme libérée en battue, a été édité par les éditions de salles. Il y a donc aussi ce qu'on peut appeler une histoire stratégique qui correspond bien aux objectifs de la présidente de l'Alliance des éditeurs de la Fille centrale, TGC. Il s'agit pour nous de réutiliser tout le processus de fabrication du livre pour que les ouvrages dont les éditions de salles publiques soient entièrement confectionnées au Gabon. Et quand un journaliste lui pose la question des enjeux de l'édition au Gabon, voici sesquelles reposent. Au Gabon, l'édition est jeune, malgré l'existence de moins de 10 maisons qui publient en tant de sites. Il n'y a pas de politique du livre, pas de direction du livre. L'État gabonais subventionne seulement le livre scolaire. Cette subvention l'est accordée qu'à la multinationale et du CERF achèrent avec une société d'écran les éditions gabonaises et l'État. Telle dernière continue à bénéficier d'un monopole dans un pays où les lois ont évolué pour une vie pour concurrence. C'est une situation dévasteuse que vivent presque tous les pays de la sous-région d'affecte centrale. Pour Cébillissam, il est important de réutiliser les maillons de la chaîne de production du livre. Mais si l'ambition est indéniablement économique, l'homme ne meurt pas moins que sa production apparaisse comme une réponse à l'état de Dieu réalisée par un profilien d'audience. La preuve, les éditions de l'État vont organiser chaque année et ce, depuis 2011, un important savoir du livre, le CILAD, le Salon international du livre et des arts du produit, considéré comme un événement national à portée internationale qui regroupe les éditeurs et les éditeurs de plusieurs pays d'articles en compone. Donc, à la fois éditeurs, imprimeurs et diffuseurs, cette maison des éditions reverse, chose rare en artiste francophone, aux écrivains leur voix de cœur chaque année, donnant ainsi un travail d'une valeur ajoutée. Le deuxième exemple que je vais citer est donc les éditions OEM, OEM, dirigées par un enseignant-chercheur de l'institut de recherche en sciences humaines du livre-lique. Elles ont été créées en 2010. Et, comme on l'a vu avec Sylvie Zamm, le directeur de cette édition H.E.L.D. du Marthoudouche est également étudiant. Il a publié trois romans que vous avez ici, donc, les oubliés de la Frantelle des Abelles, publiés à Nantes aux éditions Albaté en 2011. Le transport publié aux éditions Clé il y a eu lieu en 2008. Et, le dernier voyage du roi publié aux éditions Odef Malvanga en 2011. Odef se posant comme un contrepoids au centre éditorial parisien en révisant le site « La frontière qui existe entre le centre et la pénithénie attirer les écrivains français, portugais, haïtiens, martinités, etc. à venir publier en la ville et au Gabon, bien sûr. Reprenons à son compte le constat de la marginalisation des certains auteurs, elle se veule le lieu de promotion et je cite encore des indésirables et des marginaux. Elle n'accorde aucune préférence nationale et se montre ouverte au monde entier. Mais, au-delà de cette ouverture, c'est bien l'idée de construction d'une structure nationale, d'un champ littéraire national qui domine comme on peut le voir sur le site éternel de l'Odème qui, je cite, doit l'avenir de l'édition face à cette capacité à persévérer dans l'idée et je suis dit qu'une maison d'édition véritable est possible au Gabon. vous avez l'invitation sur médiaporable. O'Dème veut, je reprends l'extrait, tirer de la présentation d'une édition O'Dème sur son site. O'Dème veut faire partie d'un nouveau champ littéraire, celui qui déloisonne les lectures et les décisions, celui qui lance le jeu, ou donne la possibilité de l'expérience de l'État et de l'art pour mener ce vaste projet de livre des éditions O'Dème à l'Odème garantie la qualité des ouvrages qui assure la division qui a pris l'art dans le monde. Alors, ce qu'on peut constater dans cette ambition et dans ces objectifs et cette ambition de promoteur de l'Odème est d'une part trouver une place pour la littérature gabonaise mais aussi tenter de renverser la tendance qui fait que bon nombre d'écrivains gabonais et africains d'une manière générale francophone choisissent Paris comme le lieu d'éducation. C'est un élément important. Le deuxième élément et là c'est un peu moins d'interprétation l'auteur ou l'automoteur de livres pense que non seulement il faut publier les textes de collègues étudiants mais aussi s'investir soi-même dans cette ambition de produire des textes et de produire des livres à partir du suite à partir du gabon en occurence. Le troisième exemple que je vous propose qui nous permet aussi de changer un peu les paradigmes et de voir notre tendance ce sont les éditions d'Adorsa. Alors les éditions d'Adorsa qui étaient fondées en dessous par la franco-gabonaise Nadia Oligo elles sont des plantées en France. Nadia Oligo comme Peter Delby et Sylvine Sable est également autrice de plusieurs bibliothèques de poésie et de romans. Elle a notamment titillé Le voyage d'Europe en 2007 J'ai retenu en 2008 La base des initiés en 2014 Son motif et poids-mortial également C'est un recueil de poésie également en 2014 et Le bal des visites en 2014 également et réédité en 2018 Tout de suite ce qui nous frappe c'est que l'ensemble ou presque la totalité des textes de Nadia Oligo ont été publiés dans sa même édition entre Nadia Oligo à part les deux feniers qu'ont étudiés par la société des étudiants et par à Corée Édition l'ambition est totalement différente de celle de prener l'éditeur compteur La dorsale qui est installée on va dire une salle a une ambition un peu plus ouverte et elle se présente de cette manière donc la dorsale édition est une maison d'édition engagée auprès de ses auteurs pour faire la promotion de l'éditeur en concorde sur les sujets de société de première instance tels que la justice sociale l'emploi du citoyen la liberté culturelle les identités sociales l'égalité des peu les particularismes locaux comme on peut le voir elle-même a évoqué l'essentiel de ses auteurs mais comme ça pour l'édition de salle une édition au game la dorsale entend embrasser l'espace qu'on comporte dans son ensemble tout en présérant la diversité et ce qu'elle appelle les particularismes donc les éditions rencontrent beaucoup de succès auprès des dieux de la diaphora garonais installés en France alors pour conclure très rapidement sur ces trois exemples ces trois exemples nous montrent d'abord une tendance très présente au Gabon on pourra voir si ces tendances sont également présentes dans d'autres pays contemporains ces tendances c'est la promotion d'une édition locale après les échecs de certaines éditions locales comme les NUA bon les NUI encore mais après l'échec de certaines éditions notamment au Gabon il y a une sorte de relève et de prise en charge de l'édition locale avec pour ambition une présence plus importante et la construction des chambres littéraires locales avec non seulement l'édition mais aussi l'attitude littéraire et l'organisation des salons littéraires littéraires ce qui lui permet justement et lui permet par cette citation de qui affirme que la littérature gabonais doit donc à ses propres acteurs la forme de reconnaissance et la vitalité qui la caractérise aujourd'hui j'en ai terminé je vous remercie Merci beaucoup Sylvain de cette présentation de la découverte de cette littérature gabonaise et de cette auto-édition ce système d'auto-édition et de ce parcours comment dirais-je pas le parcours mais cette passerelle provoquée par le dernier exemple passerelle entre le Gabon et la France par l'intermédiaire de la diaspora et tout le sous-texte à la fois économique et politique sous-entendu dans vos interventions je vous remercie alors peut-être qu'il y a d'autres exemples aussi je pense à la Guinée qui est par là mais peut-être ah oui je vais prendre le micro il y a Samy Tchak qui va intervenir voilà tu as le micro je fais le jeune homme le jeune homme micro il faut tout faire quand on est père Samy oui moi je ferais une remarque plutôt sur la présentation j'ai eu plutôt l'impression que vous êtes contenté de présenter ce que les éditeurs disent sur leur travail pas un travail sur ces maisons d'édition pas une recherche sur ces maisons d'édition parce que vous nous dites ce qu'on peut lire sur leur site qu'en est-il réellement de leur travail ils ont la prétention de faire la promotion de la littérature est-ce qu'ils font vraiment la promotion de la littérature je fais cette remarque parce que moi je connais ces maisons d'édition par exemple Pierre Ndenby je le connais dans le cadre d'un colloque consacré au professeur Papa Samba Diop qui a été leur professeur il m'avait demandé un texte donc il a publié un texte que bon ben puisqu'il me l'a demandé dans ce cadre-là je n'avais pas besoin de lui moi j'ai mes éditeurs à Paris je n'avais pas besoin de Pierre que je connais aussi qui dans sa thèse avait un de mes textes dans son corpus il a publié l'éthnologue et le sage moi j'avais le privilège parce que c'est moi qui lui fais l'honneur de lui donner un texte sinon c'est pas un éditeur que j'irais solliciter j'espère que je n'aurai pas besoin de solliciter Pierre pour publier mes textes donc moi il me publie comme éditeur mais les autres il le publie avec leur contribution financière ensuite il n'y a aucune diffusion je peux même donner un exemple très concret on m'a invité à Genève au salon des livres de Genève et les organisateurs avaient souhaité que j'ai un dialogue avec mon éditeur Pierre Ndemi parce que l'exemple que je puisse lui donner un coup de main en lui donnant un texte avait un sens donc je l'ai fait inviter à Genève pour ça il arrive à Genève prise en charge billet d'avion hôtel et tout mais il n'y avait pas un seul exemplaire de mon livre le jour de la rencontre il prend le micro et il dit il s'est posé un problème les livres de Samy en fait ils sont imprimés à Marseille et au moment où moi je prenais l'avion pour venir à Genève les livres étaient dans l'avion pour aller à Libreville donc je me dis pour une recherche nous présenter ce qu'on peut lire sur les sites des éditeurs au lieu de nous parler du fonctionnement de ces éditions moi ça me surprend comme démarche universitaire j'ai toujours un problème avec les universitaires mon ami Jean-Michel le sait parfois on se dispute mais c'est entre amis on se dispute Sylvain vous avez oui non mais j'entends très bien la remarque de Samy Chac et je l'avoue je n'ai pas que présenté comme depuis ce qu'on lit j'ai présenté ce discours d'esport en quelque sorte c'est tel qu'est ces maisons d'édition se présentent mais j'ai dit qu'en Finigrane il y a une ambition il y a une ambition c'est celle qui est justement est affichée et derrière maintenant il y a des réalités par exemple cette réalité que Samy vient de vous dire je ne la connaissais pas personnellement je ne la connais pas évidemment ça va apporter des informations supplémentaires à mon travail mais mon ambition c'était d'abord de voir la stratégie de ces écrivains qui se veut à la fois écrivains et édicaires ce qui d'un certain point de vue pose problème notamment par la qualité des ouvrages de leurs propres ouvrages puisque ces ouvrages quand on les regarde n'auraient peut-être pas été publiés par d'autres maisons d'édition c'est un peu mon discours et deuxièmement notamment pour ce qui est de Sylvain Sam avec laquelle j'ai échangé là il y a un autre travail l'ambition c'est de créer au niveau des livres notamment par la réédiction de certains textes un système non seulement de promotion de la littérature gabonaise et là je me tiens uniquement à la littérature gabonaise donc de promotion de la littérature gabonaise mais aussi de rendre vivant plus ou moins cet espace-là donc je retiens la remarque de Samy et je reviendrai vers vous pour avoir plus d'informations mais très honnêtement je n'étais pas au courant de ce litige entre Samy Chak et Éditha Gémi merci est-ce qu'il y a une intervention oui monsieur je vous passe le micro Urbain excusez-moi madame bonjour je me présente je suis Urbain Doucou doctorant gabonais inscrit à l'université de Limoges messieurs vous avez relevé à travers votre présentation ce que vous supposez être une ambition de la part des éditeurs gabonais dans un ouvrage intitulé l'ordre du discours Michel Foucault affirme je cite de mémoire tout système éducatif est une manière politique de maintenir ou de modifier l'appropriation des discours et des savoirs qui vont avec les manuels scolaires gabonais sont imprimés en France et pourtant il y a des maisons d'édition gabonaises qui ont cette ambition que vous avez relevé est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe puisque si on revient chez Foucault ce système éducatif est supposé porter des discours or les manières scolaires sont imprimées à l'étranger et il y a des maisons d'édition locales pourquoi celles-ci ne parviennent pas effectivement à se saisir je vais dire de cette problématique merci oui vous avez parfaitement raison mais si vous avez déjà suivi mon exposé Sylvie Ntian Sylvie Ntian est un peu pour moi relève ce problème elle dit qu'il n'y a pas une politique du livre il n'y a pas une politique culturelle qui pourrait soutenir justement la dynamique des pires elle explique que les éditions achètent ont l'exclusivité des droits sur le livre scolaire au Gardon donc ce n'est pas une situation qui est comment dire qui n'a pas qui n'a pas ce ne sont pas les éditeurs qui sont à l'origine de cette situation paradoxale ce sont les pouvoirs publics le pouvoir politique qui a décidé par exemple d'absorber les droits à la maison d'édition HL et en tout cas tous les éditeurs que je connais déplorent ce choix mais c'est un choix politique c'est un choix que beaucoup ne comprennent pas et donc je partage votre avis votre opinion et votre impression ce n'est pas le choix porté par les éditeurs qui le critiquent d'ailleurs mais qui n'ont pas le pouvoir justement de changer cette ordre mais ce qu'il faut constater notamment avec l'ouverture des départements d'études africaines de littératrices africaines à l'université Omar Gondo on remarque quand même au niveau de l'enseignement de la littérature au lycée et au collège et au lycée il y a progressivement l'introduction des textes gabonais notamment des groupes angolais des cibisards l'édition par exemple est au programme mais donc il y a une tendance il y a un travail à faire mais la carte mais voilà donc ce n'est pas les éditeurs ne sont pas responsables de cette situation c'est une question pour le tout merci Sylvain une question ici alors je vais passer le micro à Félicia c'est peut-être la dernière peut-être compte tenu du timing les horaires c'est très bien je vois que tu es aussi advette que moi donc c'est bien merci je suis Félicienne Zicoco doctorante en dernière année de thèse sous la direction du professeur Jean-Michel Délisa je travaille sur les questions d'écriture et de discours chez Patrice Nganon alors Sylvain Bondovari j'avoue être un petit peu mal à l'aise en fait avec l'idée qu'un écrivain soit à la fois soit également un éditeur je me suis toujours dit que voilà peut-être qu'il n'y aurait pas de distance peut-être qu'à un moment donné il y aurait comme une certaine rivalité voilà que le regard d'écrivain serait peut-être influencé par le regard qu'un éditeur doit avoir vice-versa connaît-il en fait la littérature gabonaise est-ce qu'il y a une certaine distance entre ces deux regards le regard d'écrivain et d'éditeur en fait j'aimerais savoir j'aimerais comprendre comment on peut être à la fois un écrivain et éditeur sans pourtant qu'il y ait voilà rivalité oui c'est une très bonne question et si j'ai choisi justement cette problématique c'est pour soulever justement cette question parce que j'ai commencé par montrer que pour nombre d'observateurs la littérature gabonaise peine à s'exprimer la littérature peine à émerger et donc la solution que proposent ces écrivains et éditeurs est certes peut-être sur un plan on va dire politique intéressante sur le plan de l'ethétique de la littérature c'est une solution problématique parce qu'effectivement il y a cette question de la distance il y a cette question de la sélection qui ne se pose plus puisque on est dans l'auto-édition et justement l'une des limites de ce choix peut se lire dans l'incapacité de cette littérature publique à s'imposer au niveau par exemple des études littéraires au niveau continental et des notables du continent donc c'est une solution qu'il faut regarder avec beaucoup de pincettes qu'il faut analyser qu'il faut décrire mais je ne crois pas en tout cas personnellement je ne crois pas que c'est une solution à long terme qui va permettre une émergence de l'intérature gabonais c'est mon point de vue mais pas le point de vue qui s'engage dans cette voie merci beaucoup pour votre intervention Sylvain et bravo pour votre participation et on aurait pu profiter mais c'est un autre peut-être une autre journée pour vu la participation de certaines personnes dans l'assistance spécialiste peut-être je pense à la Guinée je pense au Bénin au-delà du Gabon travailler sur cette question de l'auto-édition et peut-être que Samy tout à l'heure y répondra par son intervention parce que sa thématique je la cite édition avec ou sans éditeur pour les interrogations je pense que ça rejoint la problématique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501